Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce feeling m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. On est 40 sociétés, donc 40 membres et 38 sociétés de production belge francophone dans l'UPFS. C'est un secteur qui bouge tout le temps, c'est un secteur qui nécessite d'être toujours sur le pont parce que le marché évolue, parce que les financements ne tombent jamais du ciel, qu'il faut aller les chercher. Et que si on n'est pas structuré, rassemblé, organisé, c'est tout à fait impossible de défendre ses intérêts. Et donc c'est vraiment une association, un syndicat de producteurs. Les tâches sont tellement nombreuses, et donc forcément les interlocuteurs sont aussi nombreux. Ça va de l'administration, mais ça va aussi auprès des cabinets. Voilà, c'est extrêmement large. Forcément ces dernières années, et particulièrement ces deux dernières années, sur la question du tax shelter, évidemment les interlocuteurs directement concernés par le mécanisme, c'est-à-dire le ministre des Finances, enfin les ministres des Finances successifs, mais bien au-delà au final, il y a eu des auditions parlementaires, donc ça, ça a été un travail énorme de pédagogie vers le politique pour expliquer comment fonctionne le secteur, qu'est-ce que c'est précisément les besoins du secteur, pour que la loi s'adapte à la situation. Il y a eu quelques, comment dire, divergences entre l'interprétation du texte de loi de l'administration, par l'administration et par les producteurs. Je pense que c'est un peu normal dans une nouvelle loi d'avoir des discussions. On est sur la bonne voie, on voit vaguement la ligne d'arrivée pour cette nouvelle loi qui est vraiment, je pense, qui va être très très porteuse pour le secteur. D'ailleurs, du point de vue des investisseurs, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, beaucoup plus accessible. Le Tech Shelter, c'est aussi pour les auteurs, c'est aussi pour les techniciens, c'est aussi pour les acteurs. Et voilà, je pense qu'on doit avoir un dialogue constant avec tous les acteurs, globalement, je ne parle pas des acteurs et actrices, mais des acteurs du secteur. Si les séries belges pouvaient commencer à exister, pouvaient se pérenniser, pouvaient se renouveler, ça serait un terrain idéal pour que tout le monde exerce son métier. Les réalisateurs d'abord, les acteurs, les techniciens, les producteurs, exercent son métier en permanence. Quand on regarde nos amis flamands, c'est ce qui se passe. Mais s'il n'y a pas à la base de l'argent sélectif, culturel, celui de la Fédération Léonis-Bruxelles, les films ne démarrent pas et ils n'ont forcément pas accès aux taxe-acteurs. Donc, cette fonction de starter de tous nos projets, la Fédération Léonis-Bruxelles, ça reste une évidence absolue, pas que pour nous, pour les réalisateurs d'abord, pour les auteurs, pour tout le monde, ça reste le lieu du départ des projets. À moyen terme, certainement pas à court terme, mais à moyen terme, l'idéal serait de ramener de l'argent dans cet endroit que j'ai qualifié de starter, qui est la commission du film, le centre du cinéma. Mais à côté de ça, déjà maintenant, pérenniser la relation avec les autres partenaires et les amener au mieux vers la production belge indépendante, déjà ça, c'est un travail permanent. Le comité d'accompagnement de BTV, de Proximus, comme TV Proximus, voilà, bel exemple de ça. Comme vous le savez, probablement, il y a une convention avec les deux opérateurs dans laquelle ils se sont engagés volontairement à investir grosso modo 50%, non pas grosso modo, 50% de leur enveloppe dans les films majoritaires. Ça, c'est des solutions à court terme pour qu'on puisse continuer à avoir suffisamment de financement sur les films d'initiative belges. Le recadrage du tax collector, ça participe de la même préoccupation. Sous-titrage Société Radio-Canada